Aïe 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 ! Bravo 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 ! Franchement, Yakinou ! Bravo bravo ! Bravo bravo ! Bravo Zoulou, franchement ! Bravo ! Bravo à toi ! Attends, 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 attends ! Bravo ! Bravo ! Bravo, bravo, bravo ! La lutte de vous, Pierre ! C'est combat juste ! C'est combat juste ! Laissez-le quand même aller voir madame ! Il faut le voir à un moment de laisser aller voir ça ! Merci ! Moi Zoulou ! Moi Zoulou, merci ! Bravo à toi ! Merci, moi Zoulou ! Merci, merci ! Il n'y a pas l'homme ! Laissez-moi tout se prendre ! Merci, moi Zoulou, merci ! Merci, moi Zoulou ! Merci, moi Zoulou ! Merci ! Oui, mon frère ! Hein ! Quels sont les autres frères ? Hein ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Les Amazons sont là ! C'est ça ! C'est ça ! Moi Zoulou ! Attention ! Tu me pousses comme ça ! Je me dis mais attends ! T'es battu seul mon gars ! Ça va ! Ça va et toi ? Ça va et toi ? T'es battu seul ! T'es battu seul ! T'es battu seul ! T'es battu seul ! On est avec toi ! On est avec toi ! On est avec toi ! Les basses hommes ! Les Amazons sont là ! On est ! Vas-y ! On sait ce que tu as fait ! On est au sort de d'attente ! On est là ! On est là ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Les basses hommes de d'attente ! Mais quoi avec la fin là ? C'est quoi avec votre problème ? Vas-y ! Moi je vous dis un mot ! J'ai un message ! Les Amazons sont là ! J'ai un message ! Attendez pardon ! Laissez-le parler un peu ! Pardon ! Je vais faire quand même... Attendez ! La restitution en fait ! J'ai un message ! J'ai un message ! J'ai un message ! Premièrement, je souhaitais vous dire à toutes et à tous ! Passez-vous s'il vous plait ! Merci ! D'autant puisque même je n'aime pas vous remercier parce que c'est dans vos obligations ! Tout à fait ! Mais je voulais vous dire quand même merci ! Parce que si là, en ce moment, nous sommes dehors avec tous les amis, c'est justement parce que vous vous êtes mobilisés dès la première seconde ! Bravo ! Bravo ! Je voulais vous dire que le chemin était balisé pour la prison ! Oui ! Et dans mon cas, c'était en plus de cela l'expulsion ! Comme c'était une mesure qui traînait déjà depuis... Mais il s'est fait que dès la première seconde, l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui en fait m'auditionnait, au moment où elle s'est hasardée d'aller vers les réseaux sociaux pour vérifier qu'est-ce qu'il se disait, la première seconde simplement, ça commençait... Elle revient à me poser la question, Kokoloulouloulou c'est qui ? Elle revient à me poser la question, Adina Sekhmet c'est qui ? Elle revient à me poser la question, Kongolou d'Afrique c'est qui ? Elle revient à me poser la question, Rismo Congo c'est qui ? Bravo ! Elle me posait la question... Parce qu'en ce moment-là, chacun de vous avait posté un message ! Les messages étaient tellement forts ! Donc chacun de ces messages-là, c'était tellement fort et tellement puissant, qu'en ce moment-là, moi-même, j'ai vibré à une autre dimension ! Et il s'est fait que, par ces messages-là, quand vous étiez en train de parler de notre frère, notre frère, et à la seconde même ! Elle s'est décidée de mettre les réseaux sociaux de côté, on va arrêter ça ! Elle revient à un moment et me dit, pourquoi on t'appelle grand combattant ? Qui es-tu ? Pourquoi tout le monde parle comme ça ? J'ai dit, bon en fait, je ne suis pas un grand combattant, c'est que je suis un combattant qui défend des grandes causes et des causes nobles ! En tout cas, c'est pour cela que j'ai voulu dire merci ! Et la deuxième des choses, c'est qu'il y a un mépris total ! Je suis certain, dans la police peut-être, mais aussi partout, à nos égards ! Parce qu'il y a un moment donné qui s'est permis, à un moment donné, de me dire même, nous on aime ces œuvres d'art ! Qu'ils soient là ou pas, nous on les aime ainsi que... Quand j'ai dit, mais il y a eu quand même des crimes, oh on s'en fout de ça ! Donc ça m'avait tellement énervé ! Mais bon, vous savez, j'essaie de me contrôler, c'est à partir de ce moment-là, que les mots d'ordre avaient circulé entre nous, de refuser de donner tout ce qui était prélèvement ! Donc en ce moment où je vous parle, on a refusé ! Parce qu'ils ont ajouté ça comme un délit, On a refusé justement de donner nos empreintes, les prélèvements, et tout ça, on a refusé catégoriquement ! C'était justement à partir de cette réponse-là, que les mots d'ordre avaient circulé entre nous ! Et troisième chose, il y a une autre sœur qui était avec nous, je pense qu'elle va sortir bientôt, à Pacquois ! On l'a maintenue, j'ai dit bien, pendant 48 heures, assise, ménottée ! Pendant que nous, on était à 4 dans une cellule, elle, on l'a maintenue dans le sas, elle était assise, ménottée ! Pendant ces 48 heures ! Alors on s'est vraiment posé la question, pourquoi ? Pendant que nous, on nous a placés à 4 dans une cellule ! Donc ça, c'était le point que j'ai voulu déjà restituer auprès de la communauté ! Et ensuite, j'allais vous dire que voilà le cynisme de ce qu'est le système d'oppression de l'Occident ! Ils le savent bien, que ce sont des objets mal acquis, des biens de récel, des vols ! Mais c'est nous maintenant qui sommes accusés de tentatives de vol ! Parce que c'est ça qui est mis ici ! C'est grave ! Accusés de tentatives de vol, dégradation ! Parce que nous avons demandé à ceux qui aient confrontation avec l'entité qui affirmait qu'il y a eu dégradation de biens ! Parce qu'on estime qu'il n'y a pas eu dégradation de biens, justement parce que l'objet en question n'a pas été dégradé ! Connaissant la valeur d'abord inestimable, on ne pouvait pas se permettre le luxe de pouvoir les dégrader ! Ce qui n'a pas été le cas ! En fait, ils ont rajouté ça justement pour chercher quelque chose, parce qu'il n'y avait rien ! Et pour finir, ils nous interdisent en ce moment où je parle, je suis interdit de quitter les territoires français ! Ouais, c'est une bonne nouvelle ! Donc ils l'ont signifié ici, je suis interdit ! C'est cool ! Merci ! C'est plutôt pas nouvel ! Je suis obligé d'aller pointer chaque quinzaine ! Comme ça, on devrait partir encore là-bas ! Et quoi encore ? Interdit d'aller dans tout le musée, donc pendant jusqu'au 30 septembre ! On ira, on ira nous ! Nous sommes convoqués le 30 septembre ! Le 30 septembre, c'est le procès ici à 10h ! Combien ? Chambre numéro 10, le 30 septembre ! À 10h aussi ! Et ce que je voudrais dire, c'est que le combat, quand il est mené, c'est pas un combat pour la personne ! C'est un patrimoine commun ! C'est ça ! Après cet acte, il a été prévu, tel que nous l'avons planifié avec tous les camarades, il a été prévu après cet acte, d'aller à Terre-Vuraine, d'aller à Berlin, d'aller en Suisse, Londres et consommer ! D'autant plus qu'ils m'ont interdit en ce moment de sortir des limites du territoire de la France métropolitaine ! Il adviendra à votre devoir et à l'obligation de tout un chacun d'entre nous de se coordonner, pour mener cette action au nom de la dignité et de la vraie liberté de notre pays ! Il faut que ces biens soient restitués ! Non seulement ces biens, mais aussi l'argent qu'ils ont amassés pendant toutes ces décennies et tous ces siècles, parce que le pillage a commencé bien en 1880-1960, pour où c'est qu'il en est des œuvres au musée de Quai-Bronlie ! Donc voilà, pour l'instant, c'est qu'on peut communiquer dans ces sens ! Et je voudrais vous dire encore merci ! Merci ! Aïbaba 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 ! Donc je voudrais vous dire encore merci, merci, parce que NIT était les premiers mots à l'instant, quand vous avez commencé par les réseaux, et quand vous êtes venus, vous vous êtes déplacés physiquement. D'abord au commissariat du 7e, ça a changé la donne, parce que même la procureure à l'intérieur nous a dit « On sait que vous avez un comité de soutien, ne les amenez pas les jours du posséde. » Et communauté, s'il vous plaît, écoutez-nous, à pas quoi on va sortir, à pas quoi on va sortir tout à l'heure, parce que tous ceux qui se battent pour le monde noir et l'Afrique vont sortir. Chacune et chacun d'entre vous, et moi Zoulou l'a dit, nous disons merci, Moussango, Ayuré, et dans toutes les langues africaines on va dire merci à moi Zoulou. Moi Zoulou n'est que le mien de nos ancêtres. Moi Zoulou, 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 moi Zoulou n'est pas, il n'est le héros de rien du tout, il est l'envoyé de nos ancêtres. Il est l'envoyé, il est l'envoyé, et je vais le dire ici à moi Zoulou, je vais le dire ici à Kémiseba, je vais le dire ici à chaque noir africain qui se met, vous n'êtes les leaders de rien du tout. Vous êtes le prolongement de la lutte de nos ancêtres, vous êtes le prolongement de la lutte depuis mille ans, depuis 400 ans. Il ne faudrait plus que quand Moua Zoulou est en prison, quand Moua Zoulou est détenu, qu'on nous dise que les gens de Kémiseba ne vont pas venir. Il ne faudrait plus que quand Kémiseba est torturé, emprisonné quelque part, qu'on nous dise que les gens de Moua Zoulou ne peuvent pas venir. Aujourd'hui, donnons-nous le serment, comme Douti Boukman, comme Macintal, comme Mambo Fatima, comme le serment du Bois Caïmo. Le Bois Caïmo, c'est quoi ? C'est un serment spirituel africain qui a permis de battre la meilleure armée du monde à l'époque, l'armée de Napoléon. Parce qu'ils étaient forts, unis, ils se sont donné la main, ils se sont donné la main. Donnons-nous la main, chacun d'entre nous ici. Et disons-nous, aujourd'hui, pourquoi Moua Zoulou, ce qu'il a fait, mes frères et soeurs, Moua Zoulou est allé dire que les objets ne sont pas des objets d'art, ce sont des objets sacrés, ce sont des objets rituels, ce sont des objets symboliques de l'Afrique. Et que si Picasso est devenu riche grâce à l'Afrique, les Africains ne veulent pas l'argent de Picasso, ils veulent tout simplement leur dignité. Rendez-nous notre dignité et nous parcourrons le monde pour dire que le berceau de l'Afrique, le berceau du monde qui est l'Afrique, n'est plus votre enfant. Non, un Africain ne doit plus mourir dans le monde à 8 minutes 46. Plus jamais ! Un Africain, un Noir ne doit plus mourir dans le monde à 8 minutes 46. Parce que le code Noir de Colbert a dit dans son article 46, Moua Zoulou, Calibri, Mam Fatou et tous mes frères, que nous ne sommes qu'une marchandise, nous ne sommes qu'un objet. À l'Assemblée Nationale Française, Colbert a une salle. Devant l'Assemblée Nationale Française, Colbert a une statue. Dans les rues de France, Colbert a des monuments, des rues, des avenues. Et on veut réduire le problème de George Floyd et d'Adama à une question de violence policière. Non ! Chaque policier qui est formé en France sait que le Noir est inférieur. Chaque policier qui est formé en France sait que le Noir est une marchandise. Chaque policier qui est formé en France sait que l'article 1444 du Code Noir a fait de nous, de chacun d'entre nous, s'il vous plaît. Oui, il y a la sœur. Nous allons. Oui, Mam Fatou va vous parler. Parce que c'est important qu'il revienne. Attends, on va la filmer aussi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ah ouais, mais non ! Ah là 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 là, quel courage ! Quel courage, quel courage ! C'est bon ! Franchement... C'est bon ! Non, c'est une guerrière, c'est une guerrière. Tout est bon ! Elle fait des émissions sur YouTube. C'est une vraie Amazon. Moi, je l'ai connu sur YouTube via la page de Conscience Noire ou non, c'est quoi ? C'est quoi déjà le truc sur YouTube ? On est venu à toi, mais non, on est coincé à toi ! Non, ma sœur ! Bravo ! C'est la meilleure ! C'est la meilleure ! C'est la meilleure ! C'est la meilleure ! Attends, il faut la ramener, pardon ! Il faut quand même qu'elle circule ! Franchement, il faut que tu dises un mot ! Non, franchement... C'est d'abord les Amazones qui doivent d'abord ! Ah, c'est ça, c'est avec plaisir ! Non, c'est sur ce genre de femmes qu'on a besoin ! C'est sur ce genre de femmes qu'on a besoin ! C'est sur ce genre de femmes qu'on a besoin ! Attendez, les photos après, pardon ! Là, c'est maintenant ! Franchement, laissez-la faire sa déclaration, les gars ! Arrêtons cette histoire du gôme ! Laissez qu'elle fasse une déclaration ! Non ! Et maintenant, les plusieurs ! Bon ! Attends, il faut que tu ailles au milieu, devant ! Il faut qu'elle aille devant ! Les frères, laissez-vous passer ! Laissez-le ! Laissez-le ! Pardon, excusez-moi ! Allez-y ! Qu'est-ce que les autres, là ? Aujourd'hui, nous devons sceller cette une heure et cette amour ! Laissez-le ! Oui ! L'Afrique doit être unie ! Yes ! Venez ! Venez ! Sextrez ! En même temps ! Rassons-nous ! Rassons-nous ! Rassons-nous ! Et tous les frères qui étaient en cellule, venez ! Venez ! Les frères, les failles, les gens ! Faut verser de l'eau ! Venez au milieu ! Rassons-nous ! Venez ! Venez tous ! Venez tous ! Ce soir-là, c'est bon ? Venez tous, là ! Venez tous ! Venez tous ! Et attends ! Laissez-vous faire ça ! Oui, oui ! Monsieur Nekongo, vous me dérangez ! S'il vous plaît ! Monsieur Nekongo, vous me dérangez ! La star ! Je suis avec la star ! Il dit la star, lui ! Il n'y a que des stars ici ! Il n'y a que des stars d'Alibert ! Comment dans la star, apparemment ? Il n'y a pas des stars ici ! C'est une reverse de l'Odjavel ! Bon, je fais des directs ! T'as vu ça ? Oui, s'il vous plaît, moi Zoulou, mon frère, venez bien ! C'est important ! Les frères et sœurs, oui ! D'accord ! Man Fatou, notre mère, notre grande sœur, s'il vous plaît, va s'exprimer ! Essayons de faire un tout petit peu d'ordre ! Parce que nous nous sommes organisés, symboliquement, tout à l'heure ! On a dit... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler ? On a dit que plus jamais, on ne va laisser l'un de notre seul ! Jamais ! À partir d'aujourd'hui, nous allons avoir notre collectif d'avocats qui va défendre toutes les causes consacrées à l'Afrique et le monde noir, ici à Paris, ici en France ! Nous ne serons plus seuls ! Et tout à l'heure, notre sœur, qui est la compagne, qui est la femme, qui est celle qui protège, la mère protectrice de moi Zoulou à la maison et des enfants, on lui a dit, on va verser un peu d'eau dans votre calebasse, on va verser un peu d'eau pour boire ensemble ! Et c'est Man Fatou qui a collecté cela, moi Zoulou ! Ce n'est pas de l'argent, c'est un symbole ! Ce n'est pas des euros, c'est un symbole ! C'est pour dire que désormais, on ne se lâche plus ! Aucun combattant n'aura plus de problèmes avec sa femme à la maison ! Ingeta ! Aucun combattant n'aura plus de problèmes de loyer à la fin du mois d'un pauvre pays ! Ingeta ! Nous en prenons l'engagement aujourd'hui ! Ceux qui se sacrifient pour l'Afrique et le monde noir ne seront plus laissés à la charge de leurs familles et de leurs femmes qui vont souvent leur fermer la porte la nuit ! Ingeta 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 ! n'empêche qu'il faut que nous les aidions, il faut que nous les aidions. Comme il dit, il n'y a pas de leader. Nous sommes tous leaders. Chacun précipite. 610 euros. Je remets ça à madame Mottet. 630 euros. Ceux qui peuvent ajouter un peu d'eau dans cette calabasque sont invités à voir Mam Fatou. Nous sommes à 630 euros. Ce n'est pas l'argent qui compte. C'est le geste que nous faisons aujourd'hui. C'est l'ensemble des symboles. Parce que ce que Mouazoulou a fait au musée du Quai Branly, le Quai Branly, c'est un endroit de receleurs. Le recel, c'est quoi ? C'est que quand on a pillé, on a volé, on garde quelque part. C'est la loi. Le Code du patrimoine en France a décidé que de 1883 à 1960, tous ces biens-là appartiennent à la France. Un bien volé n'appartient pas aux voleurs. Un bien volé jusqu'à ce que celui à qui on a repris cet objet-là est un bien volé. Ça veut dire que tous les juristes, ceux qui nous donnent des leçons à travers les réseaux sociaux, nous vous invitons. Ceux qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de droits. Nous voulons que l'Assemblée nationale française, dans les mois, dans les jours qui suivent statut, sur la réforme du Code du patrimoine français, qui a fait que le tronc du 11e roi des Bamouns, qui est consacré à sa mère et à sa grand-mère, le mandé Yénoun, retourne au Cameroun. Que les masques Pounou, Chokoué, Dan, Mabéa, Fan, Senoufou, qui sont constitués au Prébranlis, que le tronc du roi Béanzin, qui a été déporté par la France, rentre au Dahomey, qu'on appelle désormais le Bénon. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que la France ne s'appelle plus France. Nous ne voulons plus que la France ne s'appelle plus France et Navarre. Nous disons, parce que moi, Zoulou, la meilleure réponse qu'il a donnée à Marine Le Pen et à toutes les hordes racistes, c'est tout simplement de dire que cet objet-ci, il est le mien. Cet objet-ci, il est le mien. Si vous pouvez me prouver le contraire, venez me prouver le contraire. Et nous saluons ces juges-là, ici, qui n'ont pas été complices d'une entreprise de destruction, d'un peuple, d'une entreprise de destruction de gens dignes et courageux, qui se battent. Deux minutes d'anecdotes sur moi, Zoulou. Moi, Zoulou est entré, c'est le grand-père de Marine Le Pen. Moi, Zoulou, le papa de Marine Le Pen, moi, Zoulou, que vous voyez là, il est entré. Il est entré parce que le papa de Marine Le Pen et le grand-père de Marion étaient un eugéniste. Il demandait que les enfants noirs qui allaient naître soient tués dans l'œuf. Marine, Marion et Jean-Marie Le Pen, dans ce pays. Mais c'est Adama Traoré et sa famille qui sont des délinquants. C'est moi, Zoulou, qui sont des délinquants. Alors qu'il y a des gens en France qui sont condamnés, multirécidivistes, condamnés en France pour crimes apologiques de crimes de guerre, pour révisionnistes. Et c'est moi, Zoulou, qui est considéré aujourd'hui comme le délinquant. Rachida Dati, honte à toi. On ne veut pas tes pleurs. On ne veut pas tes larges. L'année dernière, nous étions à Bruxelles, le mardi 26 mars 2019, avec notre sœur Cécile Kiengé. La Rachida Dati et Nadine Morano ont refusé de voter la résolution du Parlement européen qui disait non à l'afrophobie, c'est-à-dire le racisme anti-noir. Rachida Dati a refusé de voter. Et donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Notre sœur va parler et après, on va revenir. Parle ma sœur, parle. Tu es à l'écoute, là, tout le monde est à l'écoute. Tu peux parler. Vas-y Manoushka. On n'entend rien. On n'entend rien, on n'entend rien. Quelqu'un débat ou pas ? Attends, attends, il va mettre débat. Pardon, oui. Tu lui d'attends, là. Il faut mettre dans le Bluetooth. Tu lui dis qu'on n'entend pas. Tu lui dis qu'on n'entend pas. Attends, attends, un peu qu'on est avec ça. Je suis bien privé d'un débat de l'étude. C'est Isabel Gobe. Il n'est pas normal, il n'est pas normal. Petit peu moins sur l'outil à Vanza. Je lève et pleure seul. Je suis là, il n'est pas seul. J'ai une petite vie pour son conscient d'être connecté spirituellement. Il a posé, il a posé, il a posé, mais il a fait un symbolique. Il a parlé de la Tumac d'Africa. C'est notre spiritualité qui fera notre force. C'est notre union qui nous fera affronter l'ennemi. Ensemble, nous serons d'accord. Je suis d'accord. Et je suis, je m'adresse aujourd'hui, à qui est à l'histoire. Je parle à tous les membres de la texte de Bataille. Pour lui, nous serons plus grands ensemble. Il y a les Etats Unis qui m'appellent, je crois qu'il y a les Etats Unis qui m'appellent. Soyez vraiment concentrés et disciplinés, s'il vous plaît. Oui, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est important. En fait, là, ce n'est pas le moment pour une conversation téléphonique. Il faut lui dire de venir un peu plus tard. À plus près. À plus près. Les amis, on va faire une minute de silence pour nos ancêtres, pour les morts, pour un parfait noir, avec un genou par terre, le poing levé. On ne met plus du noir. Pour ceux qui veulent. On ne met plus du noir. Pour ceux qui le souhaitent. Oui. Libation, nous. On ne met pas du noir. OK, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ne nous embrouillons pas. Libation, Libation. OK. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on choisit parce qu'il faut un geste symbolique, symbolique fort. Un geste spirituel fort. Il n'y a pas de souci. Ne nous embrouillons pas. Parce qu'on s'est embrouillé trop longtemps comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nos ancêtres ? On a la minute de silence. On a le chant de ralliement. Et puis, on a le geste symbolique en l'honneur de nos ancêtres. OK. Alors, qui peut mener ça ? Qui veut, qui veut, qui veut. Tu as une place. Elle est là. Très bien. Tiens. Voilà, choisissez une personne. Nous, on s'est trop embrouillés comme ça. C'est pour ça qu'on a eu raison de nous. Une personne. Une personne. Les gars, on fait ça dans l'ordre. Oui, voilà. On fait ça dans l'ordre. Donc, toi, tu t'organises pour... La sœur, la plus âgée, prend la bouteille. Oui, oui. Voilà, il salue le cadre de la direction et puis on va jeter... Tout à fait. C'est qui la maman la plus âgée ? Ou bien tu... Non, ça dépend. La maman la plus âgée. Moi, je ne désigne personne. Comme ça, on s'organise en fonction. Donne là. Pas de problème. Donne. Vas-y. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. S'il vous plaît, rapprochez-vous. On a besoin d'être nombreux, serrés et forts. Vous connaissez la génouflexion, non ? Le geste de la salutation. Donc, on va s'ouvrir par rapport à elle. Comment s'ouvrir cette direction ? Je suis là-bas avec les gestes d'essai de salutation. Comme ça, on déciderait. On y va. À gauche. À gauche. Allez, hop. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Trois fois. Trois fois. Un. Passe-moi. 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 Passe-moi pour les ancêtres. Ok. Les frères, une minute de silence pour tous les noirs tués parce que noirs. Une minute de silence pour tous nos ancêtres. Une minute de silence pour tous les sculpteurs, les artistes, les grands africains qui ont sculpté tous ces objets rituels et sacrés qui se trouvent au musée du Quai Branly. Merci à vous. Est-ce qu'une femme parmi nous veut bien prendre la parole ? Parce que c'est important que la matrice qui est la femme puisse prendre la parole pour que ce moment, que nous l'adressions à toutes ces personnes qui sont disparues pour la cause de l'Afrique et du monde noir. Est-ce qu'une femme peut bien prendre la parole s'il vous plaît ? S'il vous plaît, quelle femme prend la parole ? Maman, imaginez-vous. Très bien. Ok. Alors, oui, il y a même deux femmes, il n'y a pas de souci. Vraiment, on se prend. D'accord. Les invasins, c'est les disciples des disciples. Elle est déjà là. On a dit deux. Vraiment, on a dit deux. Non, nous... Non, mais t'as pas... Oui, oui. Tu connais les ancêtres, non ? Je peux remercier nos ancêtres. C'est important. Après, Suzanne Barra, la soeur, et après Suzanne Barra, après. Haché. 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 Aujourd'hui est un très grand jour. Oui. Notre frère, Moazoulou, a triomphé. Notre frère, Moazoulou, a récupéré le sceptre, un des sceptres du royaume Congo. Haché. Notre frère, Moazoulou, a libéré des ancêtres du royaume Congo. Haché. Notre frère, Moazoulou, a rendu les ailes aux ancêtres qui étaient depuis fort longtemps dans les prisons occidentaux qu'on appelle les musées. Haché. Haché. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour valider avec nos escortes le geste du grand roi, Moazoulou. Nous sommes ici, les reines et les rois, ensemble, pour s'unir autour de cet acte sacré que notre grand roi, Moazoulou, a effectué. Haché. 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 s'il vous plaît suivez on est là pour la même cause suivez s'il vous plaît c'est important il mène ce combat depuis fort longtemps il y en a qui le connaissent pas il y en a qui vont le découvrir il n'est pas seul et ceux qui ont l'habitude de se cacher derrière les claviers ceux qui nous insultent ceux qui veulent qu'ils continuent à être des traîtres parce qu'ils ont ils ont peur comment dirais-je parce que ils ont ils ont peur d'être exclus ils croient qu'ils sont blancs alors qu'ils sont noirs vous allez comprendre aujourd'hui que vous ne serez jamais aimé vous êtes des nègres et vous resterez des noirs vous avez été pillés nous sommes nés nous avons trouvé ce bazar nous sommes nés nous avons trouvé tout ce désordre et aujourd'hui s'il ya un fils qui s'est levé pour rétablir la vérité pourquoi reculer il est hors de question de reculer nous devons tous nous mettre autour de ce valeureux fils d'afrique pour récupérer les objets d'art c'est clair non seulement c'est notre culture ce sont nos coutumes c'est le savoir c'est la connaissance c'est l'intelligence des nôtres nos ancêtres que les autres sont en train de s'en enrichir on en a marre il faut que ça cesse je lance cet appel aux amazon aux papazons aux résistants à ceux qui ne se battent pas venez rejoindre moi zoulou dans ce combat ce combat n'est pas le sien c'est le nôtre nous devons retrouver notre dignité et pour retrouver notre dignité nous devons nous mettre tous en ensemble unis nous allons libérer notre afrique merci à tous s'il vous plaît s'il vous plaît c'est important aujourd'hui parce que quand vous avez vu ce qu'on appelle la technique de l'étranglement et la technique du plaquage ventral vous avez vu notre frère qui est mort aux états unis george floyd africain américain dit on et puis adama il ya ici un frère je voudrais tout simplement qu'en une minute parce qu'il ne faut pas perdre la mémoire de nos luttes et de nos combats il ya quelques jours facebook a fait un rappel en mémoire parce qu'il ya quatre ans cet enfant d'afrique oui cet enfant d'afrique facebook a restitué une image où il a été plaqué il aurait pu perdre la vie ce jour c'est pour dire que même combat même combat nous sommes gabonais nous sommes taberdiens nous sommes congolais tout ce que nous voulons mais la seule chose qui nous préoccupe c'est que quand un enfant noir quand un enfant d'afrique un afro descendant tout ce que vous voulez toucher oublions les nationalités conférées par l'occident oublions les nationalités de novembre 1884 à berlin et de février 1885 et parsons à cette afrique je donne la parole mon frère pour le sujet donc comme le frère l'a dit il ya quatre ans jour pour jour je me suis retrouvé avec certains frères ici devant le siège de boloré lorsqu'on a fait notre action tout s'est bien passé publié sur la fin de l'action les policiers n'ont rien trouvé de mieux que de vouloir m'interpeller avec quelques jours quelques temps après avec le frère moi zulu qui est derrière et lors de cette interpellation mais je ne pouvais pas me laisser embarquer devant enfin sentez moi donc je suis parti en courant et là j'ai couru j'ai couru 400 m au moins et au bout de ces 400 m comme j'ai pas vu les camarades je suis revenu sur les lieux et là c'est parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé c'était l'enfer j'ai vraiment manqué de mourir ce jour-là ce jour-là mais les policiers n'ont même pas discuté m'ont insulté gazé et placé un tabac plaqué au sol et le frère rizmo qui est là a pu filmer c'est cette vidéo ce moment c'est ce qui a fait que aujourd'hui quatre ans après je peux en parler et en plus avec l'épreuve donc en tout cas aujourd'hui on est venu pour soutenir les camarades qui ont posé un acte héroïque et en tout cas je peux que leur dire on est ensemble et que le combat que il mène c'est notre combat à tous et on doit faire autant et bon ben on est ensemble voilà les femmes on l'a dit sont la matrice c'est vrai de l'humanité mais de la matrice de l'afrique les femmes vous voyez quand vous entendez il ya à saint-éwa là ce n'est pas pour faire joli il ya à saint-éwa et celle qui a dit à ses frères que si vous ne vous levez pas contre les anglais moi je vais me lever toute seule contre les anglais les amazones dans l'afrique les candas dans l'afrique celles qui ont empêché que les romains rentrent en afrique ce sont les femmes les rennes candas amani chaketo amani torré amani reina ce sont les femmes je le rappelle toujours à nous les hommes quand nous avons un regard condescendant patriarcal sur les femmes sachant parce qu'on va lui donner la parole tout à l'heure sachant que c'est elle c'est grâce à elle que la chosification de l'afrique même qui est arrivée ça aurait pu aller beaucoup plus loin s'il n'y avait pas les femmes ma soeur je te donne la parole rapidement pour que tu puisses un mot grand dors noir depuis que je suis rentrée chez udc on a qu'un seul cri c'est la libération du continent africain on a été à chamalière devant l'usine de fabrication des billets on a manifesté on a été à côté de chamalière devant l'usine de fabrication de la monnaie on a été devant le musée dans le musée des de la monnaie à paris là où on nous expose la manière dont on va extraire les matières premières en afrique le cuivre l'étain on le ramène ici pour fabriquer les pièces métalliques que ce soit de l'euro ou du franc cfa franc des colonies françaises ensuite on a été et on a découvert même dans ce musée de la monnaie que c'est là bas que sont fabriqués les médailles décernées aux militaires français on a fait des manifestations contre l'occupation armée de nos territoires de nos îles contre l'armée française pour que pour le départ de l'armée française de nos territoires le président Macron a dit la colonisation est un crime contre l'humanité nous avons été à la banque de France nous avons dit mais vous nous fabriquez la monnaie pourquoi vous nous fabriquez la monnaie on vous fabrique la monnaie mais vous avez la garantie de convertibilité nous sommes allés convertir la monnaie la dame de la banque de France nous dit oh on ne convertit pas le franc cfa mais pourtant vos politiques nous disent qu'on les convertit ça fait 30 ans que je travaille ici dans la banque de France on ne convertit pas le franc cfa mais les politiques ont dit mais les politiques et là je cite les mots de la dame de la banque de France nous avons il y a un fossé entre ce que disent les politiques et la réalité on a été toujours pacifiquement en Allemagne dans la banque centrale européenne parce que c'est là on voulait comprendre pourquoi comment qui prend les décisions sur notre monnaie qui prend les décisions sur notre vie qui prend les décisions donc nous sommes allés au niveau de la banque centrale européenne pour pouvoir comprendre et analyser les organes décisionnels ensuite nous sommes revenus en France et nous avons été au musée du quai Branly cette fois c'était pour passer un message le message que nous voulions faire passer c'est que tous les objets qui sont au musée du quai Branly sont des objets volés ce sont des objets volés ce ne sont pas des objets qui appartiennent à la France ce ne sont pas des objets qui appartiennent à l'Europe ce sont des objets volés et chaque jour chaque chaque semaine chaque mois ces objets rapportent de l'argent énormément d'argent énormément d'argent une pièce juste une pièce évaluée à 1 million d'euros énormément d'argent à l'état français chaque jour jusqu'à aujourd'hui la 2020 donc nous avions un message à faire passer c'est que ces objets appartiennent à l'afrique ces objets appartiennent aux africains qui savent la colonisation merci beaucoup nous allons faire le geste le geste c'est comme ça chez les bamounes et chez les barriqués quand une personne a parlé quand il dit une chose qui est importante on encourage et on se reconnecte avec nos ancêtres de cette manière ici deux frères vont parler tout à l'heure après notre soeur il ya ici parce que nous dans l'engagement qui est le nôtre depuis de nombreuses années depuis de nombreux siècles il ya un frère un grand frère un grand ancêtre des africains des panafricanistes qui s'appelait antennes firmin c'était il venait d'haïti haïti vous connaissez ce que c'est haïti pour le monde noir c'est ceux qui ont après la cérémonie du bois caïma engagé la guerre contre cette meilleure armée du monde celle de napoléon et ils se sont libérés et en 1883 il a écrit un très 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 grand livre de l'égalité des races et dans l'égalité des races il répondait à un type qui était un imbécile notoire oui je suis passé gobineau qui avait écrit de l'inégalité des races en fait gobineau n'était que le vulgarisateur de ce qu'il pensait et là dedans en plus de rappeler l'intériorité neigre de la culture africaine il avait dit que nous sommes les amis de tous blancs jaunes orange rouge noir de tous ceux qui veulent la justice la fraternité et qui ne peuvent plus juger l'être humain en fonction de la couleur de sa peau ou que le cerveau de l'être humain n'est pas fonction de l'incarnation n'est pas fonction de cette malédiction biblique ou je ne sais trop quoi dont les frères que vous voyez ici parce que on nous taxe nous dans nos combats de racistes anti blancs on nous taxe de racistes de mouvements qui sont des mouvements communautaristes noirs qui veulent arracher à la france je ne sais trop quoi il ya des frères des soeurs qui nous ont rejoints main dans la main avec oum niobe pour que l'indépendance du Cameroun ne soit pas une indépendance octroyée travestie et une indépendance fausse je vais inviter le frère pour qu'il nous donne un message fraternel qu'il nous dise le frère va donner une parole pendant une deux minutes sur cet encouragement qu'il est venu donner à moi excellent j'ai pas l'habitude de parler devant des gens je suis là juste humblement essayant de soutenir à mon niveau cette cause qui est universelle pour moi et en tant que je suis français je suis breton je suis blanc je peux pas dire l'inverse vous voyez tous et ça fait presque 25 ans que je suis marié avec une congolaise et j'ai des enfants je suis même grand père aujourd'hui et pourtant malgré ça je désapprends encore encore aujourd'hui je désapprends au même titre que vous avez été colonisés qu'on vous a volé falsifié l'histoire tout ce qu'il y a pu sachez que ici même on nous a aussi tronqué notre manière de penser voilà et que moi même en côtoyant la culture africaine et en l'aimant vraiment je ça fait quelques semaines depuis le confinement on a pu se se recentrer un peu et puis que ma femme botte les fesses tous les jours pour me faire réagir que je me rends compte que j'ai beaucoup de réflexes de pensées qui me proviennent du passé colonialiste de la france et c'est dur c'est dur même pour moi de prendre cette claque dans la gueule et de me dire non arrête il faut se reprendre il faut essayer de d'évoluer de se remettre en question en permanence tout cas tout ça tout ça pour dire que il faut s'unir et il ya que l'union qui qui c'est la force merci beaucoup merci à vous merci à l'oïd pour deux dernières interventions une avant dernière et puis une dernière on laisse partir moi zulu et tous ceux qui se sont avec sa famille et tous ceux qui ont été retenus oui le frère déjà merci à tous votre soutien s'il vous plaît écoutons le frère je vous en prie votre soutien nous a donné d'énergie à un moment où on se disait on avait plus d'énergie mais quand on a entendu vos actions à l'extérieur que les policiers nous ont dit que nous avons du soutien nous avons dit le combat est déjà gagnant c'est pas un combat qui est mené par une seule personne ou une minorité de personnes c'est un combat qui est mené par tous les africains et quand je dis tous les africains j'ai inclus aussi les anti j'ai inclus aussi la réunion moi je suis réunionnais quelqu'un m'a dit mais vous êtes réunionnais mais vous êtes français moi j'ai dit mais non comment je peux me considérer comme français quand justement devant l'assemblée nationale il ya une statue de colbert comme a dit le frère qui a écrit le code noir et qui a mis mes ancêtres en esclavage et ça ça les dérange quand des noirs réfléchissent quand des noirs prennent conscience de leur histoire ils n'aiment pas ça ils vont dire que nous sommes des voyous ils disent tentative de vol mais en réalité c'est une action politique une action symbolique pour la mémoire de nos ancêtres pour notre dignité ils parlent d'autodétermination dans l'achat des nations unies et bien nous aussi nous avons droit à l'autodétermination nous avons droit d'avoir justement la possession de nos objets car ce ne sont pas que des objets derrière il y a aussi l'esprit de nos ancêtres qui sont justement au sein de ces objets donc c'est un combat pour la dignité c'est un combat pour la mémoire de nos ancêtres et le combat continue merci donc nous avons une minute avant on fait la photo de famille et moi je vais pouvoir entrer avec sa famille et avec tous ceux qui ont été retenus avec lui donc nous allons avoir la dernière intervention du frère on fait la photo de famille une seconde je vous prie d'écouter le frère parce que c'est important qu'on s'écoute s'il vous plait juste une minute moi je ne suis pas là pour vous donner les dates que je crois que ce soit je suis juste là pour vous sensibiliser il va tirer le masque sachez une chose que tout ce qu'on subit aujourd'hui c'est des petites choses du quotidien et avec le quotidien on va essayer de combattre toutes ces injustices que nous on subit tous les jours parce que je vais vous donner un exemple simple ils ont ramené l'islam en Afrique ils ont ramené le christianisme en Afrique en nous disant que ce que nos ancêtres nous ont appris c'était du maraboutisme c'était la sorcellerie mais la seule chose que je vais vous dire sachez que c'est dans le quotidien ils prennent pour nous mater tous les jours je vais prendre un exemple sur celui qui va à la mosquée on a fait le civisme parce que de tout petit on ne sait pas pourquoi on va à la mosquée celui qui va à l'église on va à l'église parce qu'on suit nos parents parce qu'ils ont lavé le cerveau et de deux dans tout ce qu'on fait regardez les témoins de Jéhovah je ne les apprécie pas mais ils ont un titre évocateur réveillez-vous leur bouquin qu'ils vous vendent tous les jours ils vous donnent gratuit tous les jours réveillez-vous c'est une manière de vous interpeller ce que vous avez dans vos têtes et ce que vous y pensez et par rapport à ça ils vont s'assoir dans leur petit laboratoire pour ériger ce qu'ils vont nous combattre demain avec exactement j'étais en train de prendre un exemple simple vous savez pourquoi les blancs, les occidentaux nous distraient facilement je vais vous donner un exemple que ça va vous plaire vous tous je suis sûr la femme je suis sûr que vous allez dire que ce mec il est taré il est bête non est-ce que vous savez que les occidentaux nous les africains nous les africains nous mettons en avant nos émotions avant que nos sentiments viennent après je vais vous expliquer vite fait la prochaine fois je vais bien vous détailler nous mettons en avant nos émotions pourquoi parce que quand il y a quelque chose on exprime vite ce qu'on ressent et tout mais les sentiments c'est pour longtemps oui quand je vois une femme j'ai des émotions pour elle je prends des exemples qui vont que vous vivez quotidiennement c'est pourquoi il vous dit vous savez le quotidien nous mat quand je vois une femme j'exprime mes émotions je lui dis madame tu es belle tu es ci je sens qu'il exprime mes émotions mais les sentiments ne sont pas là à l'instant T c'est avec du temps que les sentiments s'installent oui vous comprenez quand le noir exprime ses émotions qu'est-ce qu'on fait après parce que c'est le sentiment qui est le fond avec les sentiments ça peut durer 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans oui or si nous ne à partir d'aujourd'hui nous qui sommes là nous les africains sachez que la première des choses que nous allons exprimer c'est notre sentiment laissons nos émotions de côté le jour que nous allons ranger nos émotions de côté vous allez voir que en exprimant nos sentiments parce que quand j'exprime mon sentiment ça veut dire que je donne de l'importance à mon frère à ma soeur à tous ceux qui sont là à tous ces afro-descendants mais quand j'exprime mes émotions je l'exprime par rapport dans le cadre où on se situe je ne l'exprime pas parce que ça me vient réellement du fond de moi s'il vous plaît on a trop tardé je vous dis beaucoup je vais détailler dans cette directe je viens de encore parler excusez-moi laissez-moi l'école qui nous sont venus bouser le cerveau avec vous l'école africaine c'est la meilleure école yes très simple le Rwanda après le génocide de 1994 à moins de 10 ans on a anglo-sissé on a rendu tous les rwandais anglophones c'est pour vous dire que le lavage de cerveau ça ne leur prend pas 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en moins de 10 ans on a rendu tous les rwandais anglophones pourtant au départ ils parlaient français laissez-moi tout ça les études là c'est zéro l'école africaine c'est la meilleure école absolument merci beaucoup merci beaucoup et il faut toujours dire aux frères africains que quand on parle d'école on parle aussi d'imotep quand on parle d'école on parle de papyrus donc nous avons notre école en Afrique l'invention l'invention de l'école est aussi africaine et c'est ce que nous avons inspiré à l'occident venez s'il vous plaît attend on va faire une photo avec tout le monde dis-moi toi tu es impolé en fait ma soeur tu es impolé hein tu m'as vu à plusieurs reprises mais tu n'as pas dit besoin de chaque fois je te bats il connaît moi je peux voir sur les réseaux c'est ça mais c'est moi qui me dis-moi c'est quoi ton prénom ? dis-moi contestant la sœur, elle est où ? la SIPA elle est ! ouh ? la SIPA elle est où ? la SIPA elle est où ? vous êtes où ? elle est où la SIPA ? oh mais madame vous n'avez pas parlé ? vous pouvez dire un mot devant la caméra ? je suis heureuse si tu ne peux pas où est la SIPA ? met-lu devant La sœur elle est où ? 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 On nord maman Où est la sœur ? Une photo ça se fait ouverte Ah c'est vrai la photo ? Le grand Marcus c'est comment ? Ah le frère il était là Il faut que les personnes ne montent pas pour qu'ils ne font pas des photos Hein ? Comment ? Non Et on fait une belle photo S'il vous plaît Vous êtes pas trop prêts ? Fais une belle photo Mettez-vous, on fait une belle photo Mettez-vous, vous étiez tous là Et toi en dedans ? Vas-y en dedans Tu sais que moi j'en sais pas C'est bon C'est bon là aussi C'est bon tout le monde Où vous êtes s'habillés ? Attends, on va se mettre mon téléphone Et j'y vais, je rentre devant Allez c'est parti S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire Laissez de la place, on retourne T'as vrai que même là T'aimes bien parler, j'ai vu Je suis trop Alors c'est bon ? Ok Mettez-vous des côtés s'il te plaît Tiens, ça pue Attends, je me retourne J'ai vu une seule personne D'une seule On fait quoi ? Attendez, il faut s'éloigner Il faut s'éloigner tout le monde Sinon on va en abandon Faut faire attention, ne vous faites pas écraser C'est bon stop Voilà Silence C'est une lance Il faut s'éloigner On peut s'éloigner ? Pourquoi ? Allez-y Et n'ayez pas même d'ouvrir les mains Sur une autre dimension Ouvrez les mains s'il vous plaît N'ayez pas peur, ouvrez les mains C'est nouveau C'est nouveau Ouvrez les mains Ouvrez les mains Ouvrez les mains C'est plus beau Cette histoire de les mains fermées On verra ça après Ouvrez les mains Ouvrez les mains C'est nouveau Ouvrez les mains Allez-y C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Merci Nous avons le fils de Suzanne Barra Qui est là Son fils Calibri Calibro Auprès de sa maman Toujours les mêmes T'es venu faire la comédie avec mon frère C'est pas sérieux ça Attention Pardon Tu vas te faire écraser pour rien Passe-moi ton échange Maman Barra C'est pas toi que tu l'as donné C'est moi que tu as donné des Donc j'ai récupéré Après je te donne des Voilà maman Ah d'accord Donc vous avez braqué mon téléphone Allez Bon Voilà Ça s'est bien passé Merci Bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà Vous voyez On est content 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 Je peux récupérer le drapeau C'est le bon C'est bien le même Voilà Merci C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Moi j'ai des silos Moi j'ai des silos Moi j'ai des silos On a plus envie de se quitter On a plus envie de se quitter C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Tention Tu vas faire une photo avec moi Tu peux pas ? Non vas-y C'est bon C'est bon 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 Maintenant je remets au reporter Le représentant légal C'est ça Le représentant légal reprend le téléphone Bon Tu veux dire quelque chose Marcus ? C'est bon ? Oh il est fatigué tu sais il n'est pas parlé Ah bon T'as autre chose à dire ? T'as quelque chose à dire entre dedans ? Non non tranquille voilà on a fait le nécessaire Je t'ai mobilisé pour que le frère puisse sortir donc c'est le plus important C'est ça c'est ce qu'on attendait en fait C'est ça c'est ce qu'on attendait en fait Oui maman Barat J'ai vu ton numéro de téléphone Ah oui mais t'as Est-ce qu'on va faire un téléphone ? Ça c'est quoi ? C'est des papiers ? C'est des papiers maintenant ? Oui mais mets ton numéro de téléphone Là tout de suite là ? C'est ça j'allais te demander D'accord attends Attends Est-ce que tu peux me tenir le téléphone ? En bas Merci On peut pas laisser ça comme ça hein On peut me le tipper Tiens Oh Ça c'est le livre de Garty Il est quand c'est ouvert Il était là Il était là il est reparti Hey regardez le frère Il signe autographe hein Non c'est une affaire comme ça Il reste mon combo J'aime pas les mecs comme toi Ils sont sérieux Je sais bien faire des amours Si tu la faire comme ça Pardonne moi ça Ouais Elle s'envoie les coeurs J'envoie les coeurs Aïe 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 Envoyez 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 Elle va dire un mot Tu vas dire un mot Vas-y parle Tu es timide maintenant ? Ah bon maintenant t'es devenu une timide C'est bizarre ça Vraiment je Comment dire Je salue le courage du frère Et je pense qu'on devrait s'unir Et tous mener des actions dans ce sens Pour qu'on puisse enfin Délivrer notre peuple Des griffes Des griffes de l'occident Et j'espère qu'il y aura d'autres actions dans ce sens Et je serai toujours derrière pour s'unir Voilà Pour que le frère On va le faire Donc soyez avec nous Parce que là Aujourd'hui on était nombreux Mais on a besoin d'être encore plus nombreux Donc la prochaine fois on vous attend Au rendez-vous Voilà Je pense que tout a été dit hein A moi Zulu T'as besoin de dire un mot ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mon direct Dis lui tout le monde On a fait ça et mes respects Il y a beaucoup de gens qui regardent moi ? Non là je sais pas Je vais dire un mot avant qu'on finisse Ma fenêtre ma fenêtre D'accord Je vais te poser un mot Merci Moi j'ai du monde qui regarde Bon c'est comme tu veux Si tu veux passer un mot ou pas ? Non c'est le mot d'accord Je vais noter Je vais noter Il y a hein Ok Ah vous le faire la photo ? Oui Cristaline c'est pas bon Qu'est-ce que je fais avec cette photo là ? Merci En tout cas merci Ok On continue Ingeta L'Afrique en avant c'est toujours ça La victoire ou la mort nous vaincrons Bon mois vous nous dis moi Il y a encore quelques gens qui veulent dire Qui veulent t'entendre dire un mot ? T'as un dernier truc à leur dire ou pas ? Bon en tout cas Toutes mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui de loin comme de près vous avez porté ces combats parce que je n'étais qu'à l'instrument comme je l'ai dit souvent que vous avez utilisé pour faire entendre cette volonté aujourd'hui inébranlable et cette conscience qui habite chacun d'entre nous pour pouvoir redorer les blasons ternis de notre image et de notre culture et cela passe justement par ces multiples réparations dont on sait sur le plan politique, juridique, judiciaire, culturel et c'en est une sur le plan culturel. C'est une seule raison pourquoi nous sommes allés chercher chez les voleurs ce qui nous appartient, ce qui est à nous. En tout cas tous mes remerciements et soutiens à toi mon frère Esmo et en tout cas on continue Ingeta ! C'est un plaisir Moisoulou ! Si si ! Allez ! Bon ! Je pense que vous avez vu le voir, vous avez pu voir ce que les gens ont pu dire. Le plus important a été dit, je n'ai rien de plus à rajouter. Merci beaucoup pour le soutien que vous pouvez avoir pour nous lors du combat. Tu sais que tu peux passer devant la caméra passe ! Ingeta ! Ingeta ! Voilà ! On est là, nous on est venus soutenir un Moisoulou ! Nous on est là ! Et les femmes, on est là ! On est là les femmes ! C'est nous ! C'est nous qui allons accoucher la génération de demain ! C'est nous ! Je vais vous faire un cours sur la gestion des mitochondries. C'est quelque chose que la femme passe à l'homme. C'est quelque chose que dans l'ovaire de la femme au moment de la naissance. C'est nous qui allons accoucher les futurs guerriers ! C'est la femme qui transmet ça à l'enfant, on appelle ça les mitochondries. C'est pour ça que dans beaucoup de sociétés matriacales, on vous dit qu'avec la femme, tu peux retrouver la traçabilité de tes ancêtres. Parce que la femme est le seul à transmettre cet organique qui se trouve dans vos cellules. D'accord ? Et c'est les mitochondries. Et je vous dirais que c'est très important et c'est comme ça qu'on a remetté la généalogie, c'est par les femmes. Et c'est que les femmes qui transmettent cette énergie-là. Allez, Ingeta ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Merci à vous et Ingeta ! On doit dire un mot ? Merci, il n'y a pas de soucis alors. Il y a une soeur qui veut parler. Au téléphone là maintenant ? C'est Émilie. Attendez, j'arrive. Ok, merci à vous, au revoir. Allez, Ingeta ! Ouais. Merci à vous !